Est-ce que j'ai pu être choqué par ces images, monsieur le député Coquerel ? La réponse est oui. Il est temps qu'il y ait une reprise en main de la police républicaine. La majorité tranchera et la majorité sera en faveur de cette proposition de loi. Nous le disons aussi, cet article 24 est à retravailler, il a été mal écrit. Je saisirai moi-même le Conseil constitutionnel sur l'article 24. Je pose la question de savoir s'ils sont bien dans leur basket aujourd'hui. Moi ce qui me choque c'est quand on tente d'incendier l'Assemblée nationale. Avec ça les tribunaux vont s'amuser pendant un moment. Le débat législatif sur la liberté de l'information qui se transforme en piège pour le gouvernement et l'isolement contraint des malades atteints par le Covid, c'est le sommaire du numéro 96 du Petit Coup de Bourbon. Arrêtez ! 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 Ça s'appelle le choc des images. Les vidéos de la violente intervention policière lundi soir à Paris contre un campement de migrants se sont invitées dans l'hémicycle. La prise à partie de plusieurs journalistes par une brigade anticriminalité a indigné bon nombre de députés. Une indignation que précisément la proposition de loi sur la sécurité globale, actuellement débattue au Parlement, entend rendre impossible. Mais en attendant son adoption définitive, Gérald Darmanin s'est retrouvé contraint de faire amende honorable. Est-ce que, comme vous, ou comme d'autres personnes, j'ai pu être choqué de certaines images que nous avons tous pu voir sur les réseaux sociaux, comme quoi les choses sont libres dans notre pays ? Évidemment. Est-ce que j'ai pu être choqué par ces images, monsieur le député Coquerel ? La réponse est oui. Dès hier soir, j'ai contacté le préfet de police et je lui ai demandé de me rendre pour ce matin un rapport circonstancié. Le préfet de police m'a rendu ce rapport circonstancié qui fait effectivement état de plusieurs comportements que nous pourrons qualifier, vous et moi, de graves. J'ai saisi immédiatement, sur sa proposition, l'IGPN. J'ai demandé à l'IGPN de me faire un rapport sous 48 heures et je le rendrai public. La police est en roue libre. Elle se croit à tout permis, faute d'avoir un ministre qui lui tienne la bride. C'est ce qu'a rappelé Jean-Luc Mélenchon à la tribune, juste avant le vote de la loi. Il est temps qu'il y ait une reprise en main de la police républicaine. Parce que comme vous ne tenez pas, vous ne tenez plus que par elle. Et elle vous tient. Elle vous tient. C'est elle qui vous dicte ce qu'il faudrait faire. Et de qui parle-t-on ? De deux syndicats de factieux qui n'hésitent pas une seule fois à insulter les parlementaires, à menacer, à siéger les sièges et même les sièges de télévision. Dans la majorité, on ne cachait pas mardi qu'il y avait des tiraillements au sein du groupe de la République en marche. En réunion de groupe, certains députés ont même évoqué le spectre d'un État autoritaire, voire dictatorial. Mais il y a du débat. Il y a du débat, évidemment qu'il y a du débat. Et c'est tant mieux qu'il y ait du débat. On nous reprocherait et vous nous traiteriez de godillot s'il n'y avait pas de débat. Donc c'est très bien qu'il y ait du débat. C'est très bien qu'il y ait des divergences d'opinion au sein du groupe de la République en marche. J'ai toujours plaidé, moi, pour faire vivre cela et la majorité tranchera et la majorité sera en faveur de cette proposition de loi qui, je le rappelle, est une initiative parlementaire portée par deux rapporteurs de la République en marche. Ce n'est pas un projet de loi gouvernementale. Laurent Saint-Martin a raison. La proposition de loi a été adoptée en première lecture mardi. Mais les dégâts dans la majorité présidentielle sont importants. Au sein du groupe de la République en marche, 10 députés ont voté contre la proposition de loi et 30 se sont abstenus. Du côté du modem, ce n'est pas mieux. 5 députés ont voté contre et 18 se sont abstenus. Paradoxe de ce scrutin, c'est à droite que le soutien a été le plus fort. Sur les 103 députés républicains présents, seulement 4 se sont abstenus et aucun n'a voté contre. L'affaire est en train de tourner au piège politique pour le gouvernement, car faire passer un texte contre une partie de la majorité avec l'appui de l'opposition de droite n'est pas d'une habileté folle. Jean Castex a donc à ce qu'il s'est mardi une porte de sortie. Nous avons déjà, et j'en remercie la représentation nationale, amendé ce texte sur proposition du gouvernement. Je ne doute pas que les débats parlementaires qui vont encore se poursuivre permettront de l'améliorer davantage et de clarifier ce qui mérite encore de l'être. Pour que ne subsiste aucun doute sur notre ferme intention d'assurer l'indispensable protection de nos forces de sécurité, dans l'entier respect de nos libertés démocratiques et de l'état de droit, je vous annonce que je saisirai moi-même le Conseil constitutionnel sur l'article 24. En clair, le Premier ministre annonce une réécriture de l'article 24. Il se murmure que celui-ci ne viendrait plus modifier la loi de 1881 sur la presse. Du coup, espère-t-on à Matignon, la majorité présidentielle sera rassurée et l'opposition de gauche ne pourra plus dénoncer une atteinte à la liberté de la presse. Bonheur supplémentaire, c'est justement ce que réclament les Républicains. Et rappelons-le, ces derniers ont la majorité au Sénat, où le texte doit être examiné en janvier. Et nous le disons aussi, cet article 24 est à retravailler, il a été mal écrit par le gouvernement. L'erreur du gouvernement a été de faire référence à la loi de 1881 sur la liberté de la presse, alors qu'il suffisait d'intégrer cette disposition dans le Code pénal. Et qu'on n'aurait pas eu tout ce débat sur la question de la liberté de la presse. Donc nous demandons au Sénat, nous voterons le texte, mais nous demandons au Sénat de retravailler cet article 24, de manière à le rendre constitutionnel et de manière à respecter la liberté de la presse. Insuffisant, répond Aurélien Taché, ancienne figure du macronisme, passée à l'opposition. Et si le ministre de l'Intérieur veut essayer de finalement démontrer qu'il a compris que quelque chose de grave s'était passé hier, il n'y a qu'une chose à faire, retirer sa proposition de loi. Ce sera un acte qui permettra de reprendre le dialogue, qui permettra de reprendre le dialogue avec les journalistes, avec la société civile d'une manière générale, avec l'opposition, avec tous les élus de ce pays, avec les collectifs citoyens. Il faut vraiment que nous arrêtions de continuer à fracturer la société comme ça. Aurélien Taché n'est pas le seul macroniste déçu. Dans Mediapart, cette semaine, une grosse trentaine de personnalités de la culture et de la justice, qui avaient soutenu Emmanuel Macron en 2017, dénoncent la loi sur la sécurité globale dans une tribune intitulée « Monsieur le Président, nous n'avons pas voté pour ça. Le gouvernement et la majorité qui agissent en votre nom sont en train de restreindre nos libertés fondamentales, écrivent notamment les signataires. » Un désarroi sur lequel le PS surfe. Il est vrai qu'une partie des bataillons de la République en marche vient de ses rangs. Je pose la question à ceux de cette majorité de savoir s'ils sont bien dans leur basket aujourd'hui. Quand ils pensaient avoir, j'allais dire, voté pour un président de la République, faisant barrage à l'extrême droite, à toutes les formes d'obscurantise, je veux dire, se pose-t-il la question de savoir où nous en sommes ? Le gouvernement navigue à vue car il doit également tenir compte des parlementaires qui estiment que la proposition de loi ne va pas assez loin. Ces derniers feront tout leur possible pour durcir le texte au cours de la navette parlementaire. Ainsi, Éric Ciotti, qui avait proposé en mai de cette année un texte de loi pour flouter l'image des policiers en toutes circonstances. Principal relais du syndicat policier Alliance à l'Assemblée, le député des Alpes-Maritimes ne comprend pas l'hostilité que rencontre la proposition de loi sur la sécurité globale. Beaucoup de bruit pour rien, selon lui. Tout comme cette affaire de journaliste molestée le 17 novembre lors de la manifestation à proximité de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas vu de journaliste particulièrement malmené. Faisons attention de distinguer des journalistes qui ont quelque part un rôle plus militant que journalistique, comme ces faux observateurs des manifestations. Je pense à M. Boiff, par exemple, qui sont là pour agiter plutôt que d'informer. Et puis moi, ce qui me choque, c'est quand on tente d'incendier l'Assemblée nationale la semaine dernière pour faire pression. C'est ça qui devrait plutôt émouvoir que le reste dans une démocratie, quand on fait pression sur des parlementaires, qu'on veut incendier l'Assemblée nationale, qu'on manifeste avec violence. À cet instant, le petit groupe de journalistes dont je faisais partie a sursauté. Quoi ? On avait tenté d'incendier l'Assemblée nationale ? Interloqué, nous avons relancé le député des Alpes-Maritimes. Il y a eu des manifestations avec des incendies très violents à proximité immédiate de l'Assemblée nationale. Il suffit de regarder les images. On a regardé les images, en fait, d'incendies violents. Il ne s'agit que de feux de poubelle et de palissades de chantier. Ce n'est pas bien, mais on est loin de l'incendie du Reichstag en 1933. Des députés déçus ? Il y en a d'autres. Jean-Christophe Lagarde, le patron du groupe UDI, estime que la loi sur la sécurité globale est déjà vidée de son contenu. Dans le projet de loi, il n'y a rien qui vous empêche de filmer, il n'y a rien qui empêche de diffuser. Je regrette même qu'on puisse le faire sans flouter l'image. Parce que ça me paraîtrait beaucoup plus simple. On va supposer que votre intention était malveillante. Eh ben, avec ça, les tribunaux, ils vont s'amuser pendant un moment. Comment ils peuvent savoir ce que vous avez dans la tête ? Puisse Jean-Christophe Lagarde avoir raison ? Mais j'en doute. Ce qui se joue en ce moment, c'est la possibilité pour les citoyens de former un consentement libre et éclairé à l'autorité. Si les images qui dérangent disparaissent, alors il ne restera que la propagande du pouvoir et les matraques pour les derniers récalcitrants. Parmi les mesures énumérées mardi soir par le président de la République, il en est une qui mérite qu'on s'y arrête. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. Un vrai débat démocratique doit se tenir. Mais si nous voulons éviter un confinement, nous devons être plus contraignants à l'égard de celles et ceux qui ont le virus. Ces personnes seront accompagnées sur le plan matériel, sanitaire, psychologique. Cette nouvelle stratégie associera, outre les services de l'État, les maires et leurs services comme les associations concernées. Mercredi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, est revenu sur le sujet. Un peu gêné aux entournures, apparemment. L'objectif est d'être plus efficace, c'est-à-dire que les règles soient mieux comprises, sans doute mieux expliquées, sans doute expliquées de manière plus forte, y compris en présentiel, en se rendant au domicile de personnes qui sont contaminées pour les accompagner, et qu'elles soient plus effectives, possiblement en étant contraignantes, avec une obligation légale, possiblement, si on pousse le raisonnement, une sanction. Dans le même temps, Olivier Becht, le président du groupe Agir, l'aile droite de la majorité, déposait une proposition de loi rendant obligatoire l'isolement des patients atteints par le Covid. Peine encourue en cas de violation, 1 500 euros d'amende, et 3 700 euros en cas de récidive. En échange, les malades recevraient une gratification de 30 euros par jour. Pour parler Bourbon, l'éventualité d'un isolement contraint a fait bondir les députés présents ce mercredi. Comment pourrait-on proposer et voter en France un texte, une mesure qui revient ni plus ni moins que d'emprisonner, je dis bien emprisonner, les gens chez eux. Là, il ne s'agit pas de suivre une peine, une condamnation après un délit, une contravention de cinquième classe ou je ne sais quoi, je ne vais pas rentrer dans les catégories juridiques. Il ne s'agit pas de sanctionner quelqu'un qui aurait fauté. Il s'agit de faire peser une espèce de sanction, d'emprisonnement sur quelqu'un qui est malade, qui est déjà en fragilité et que l'on mènerait chez lui en lui disant « Mais ne vous inquiétez pas, on va quand même vous amener un plateau repas par jour, etc. » Donc non, c'est totalement inadmissible et je ne ferai même pas l'effort intellectuel d'essayer de comprendre. Surtout, cette disposition, si elle venait à voir le jour, se révèlerait contre-productive. Je suis très sceptique et pour dire assez franchement opposé à cette proposition parce qu'elle ne me paraît pas défendable sur le plan éthique. C'est quand même une mesure extrêmement contraignante, une forme d'assignation à résidence pour une maladie qui pour beaucoup de Français, fort heureusement, est bénigne. Elle présente aussi le risque, du point de vue de son efficacité, d'être contournée avec des gens qui diraient « Je ne vais pas me faire tester parce que je vais risquer un isolement. » Non seulement les Français risqueraient de renoncer à se faire tester, mais ils pourraient bien refuser de signaler les personnes qu'ils ont pu croiser alors qu'ils étaient contagieux. C'est la crainte qu'exprime Frédérique Dumas. Pour casser la chaîne de contamination, il faut travailler les cas contacts. Donc si effectivement les cas contacts, comme jusqu'à aujourd'hui, sont appelés par SMS, il ne se passe pas grand-chose, ils repartent dans la nature. Là, avec l'obligation de s'isoler, ça veut dire deux choses. La première chose, c'est qu'une fois qu'on a trouvé quelqu'un qui est positif, on va lui demander s'il a des cas contacts. Parce que c'est très bien que lui soit positif et qu'éventuellement on lui demande de s'isoler, mais le plus important, c'est de casser la chaîne. Donc, que cette personne donne le nom des contacts. Pourquoi cette personne donnerait le nom de ces contacts si elle sait que derrière, il va se passer ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire un isolement forcé, des amendes et autres. Comme je vous l'ai dit, c'est contre-productif, puisque ça ne va pas permettre d'arrêter la chaîne de contamination. Ce jeudi matin, Jean Castex devait préciser les détails de ce déconfinement qui ne veut pas dire son nom. Quoi qu'il en soit, députés et sénateurs seront appelés à se prononcer sur cet isolement contraint. À moins que la question ne soit plus d'actualité, les campagnes de vaccination ayant alors débuté. C'est-à-dire qu'il en soit plus d'actualité,